bonjour à tous bien content de vous retrouver ce matin et de vos prêts pour une petite création oui alors on y va pour faire un serroil rien de plus simple nous allons commencer d'abord par faire le patron et la couture par la suite pour faire un patron on commence toujours par deux lignes la ligne verticale et la ligne horizontale la ligne verticale elle va représenter le droit fil et aussi le milieu devant donc cette ligne c'est la ligne de base ici ce sera le haut et là le bas de votre ligne de base vers le bas vous allez mesurer 13 cm et vous tracez de la ligne de base à nouveau vers le haut vous allez faire une parallèle de 20 cm et demi et en trace du milieu devant vers l'extérieur 19 cm en haut et en bas et vous allez tracé conclusion vous avez un rectangle de 19 cm sur 33 cm et demi de ce point vers le bas 2 cm du milieu vers l'extérieur 13 cm du bas vers le haut 2 cm du milieu vers l'extérieur 7 cm et demi de la ligne de base vers le bas 1 cm on reste bien plat sur une longueur à peu près de 4 cm à peu près de 4 cm joindre ce point à la ligne de base ici on fait la même chose on arrondit jusqu'à ce point on descend de ce point à celui là en sortant légèrement de 5 mm de ce point ci on va le joindre à celui ci pareil je fais je vais droit sur à peu près 2 cm et j'arrondis joindre le pas de ce point ci à celui là vous venez de faire le devant qui est à couper par la suite une fois au pli prolonger cette ligne au maximum ainsi que la ligne de base et celle du bas couper tout autour de votre patron en passant par le milieu devant tracez donc la perpendiculaire à ces lignes ça sera votre milieu dos et toujours dans le droit fil cette ligne est la même que celle ci la ligne de base mettez milieu devant sur milieu dos et tracez tracez la même chose le bas le dos il va être plus grand donc on va ressortir de 2 cm ici et du bas vers l'extérieur 1 cm positionner votre patron sur ces deux points on a dit on ressort de 1 cm et de 2 et tracez donc vous avez compris toute cette partie c'est celle qu'on a rajouté vous n'aurez plus qu'à tracer ce point avec ce point c'est tout simplement une ligne droite donc pareil le dos sera plus grand donc vous voyez la différence avec le devant et avec le dos couper tout autour couper une bande 54 cm sur 8 cm de large la largeur sera le droit fil cette bande va représenter la ceinture qui t'a coupé une fois couper la bande du bas un rectangle de 23 cm sur 19 votre droit fil sera ici et cette bande a coupé deux fois conclusion le modèle est composé de quatre morceaux le dos le devant la bande du bas et la bande de ceinture quant à la coupe placez vos patrons convenablement respecter le droit fil tracer et couper assemblez les côtés si vous utilisez du jersey n'oubliez pas de piquer point zigzag ou surjeter idem épinglez l'entrejambe et piquer plier en deux les bandes est assemblée plier en deux la couture de la bande sur la couture de pantalon le milieu de la bande sur la couture de côté faites la même chose épinglez le pantalon est à l'intérieur et la bande elle est à l'extérieur épinglez tout autour et piquez alors on y va tranquillement parce que c'est très petit on n'a presque pas de place mais on va y arriver la bande de la ceinture pliée en deux surpiquer tout autour la valeur des pieds presseurs coupez un élastique 2 cm de large sur une longueur entre 38 cm ou 40 cm tout dépendra de votre bébé plier en deux et piquer dans ce sens reprendre votre bande mettre l'élastique à l'intérieur vous avez encore assez de marge bien vous positionnez contre l'élastique et faites une piqûre tout autour pour cette opération c'est plus pratique d'enlever le petit bras passer l'élastique en dessous ainsi que la bande afin de pouvoir faire le tour d'une façon beaucoup plus pratique pousser l'élastique bien au fond le pied presseur contre l'élastique vous allez le sentir il faut surtout pas prendre l'élastique en couture et vous y aller tranquillement et vous faites tout le tour bien sûr à un moment donné il faut tirer sur l'élastique pousser la matière vers l'arrière et en contenu toujours en poussant l'élastique au fond vous allez obtenir ce résultat repérer le milieu de la bande positionner de cette façon la pliure vers le bas la couture du côté du pantalon sur la couture de la ceinture épinglez le milieu de la ceinture sur l'autre côté épinglez tout autour et piqué voilà un modèle facile rapide le patron très facile aussi à réaliser je vous conseille de le faire dans le jersey sans pour son coton une matière qui est très agréable pour le bébé est aussi très confortable pour son élasticité et bien sûr vous l'avez tous compris le serroile c'est un modèle très confortable je vous dis à bientôt en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous